C'est une grosse question partout, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, sa réponse, je vous l'apprécierai, vous verrez, c'est donc son témoignage qui nous donne une réponse, mais on peut peut-être en voir d'autres choses. Bon, voilà. Alors, on commence. Vie de Christian de Chergé, donc de 1937 à 1996. Alors voilà, sa vocation, ça n'a pas été très simple non plus, comme beaucoup de vocations. Donc l'appel très tôt au sacerdoce, au cœur d'une famille chrétienne de huit enfants. Donc c'est une grosse famille, de toute manière, ça a toujours été les grosses familles qui ont fourni des vocations. Et comme maintenant, il n'y a plus beaucoup de grosses familles, on a moins de vocations. Ça, vous le savez tous. Voilà. Donc, huit enfants dont la mère est très croyante, et le père général de l'armée française. Bon. Donc, en 1942, le père est affecté en Algérie, et Christian, qui est né en 1937, donc il y a cinq ans, admire, comme le père de Foucault, la prière des musulmans. Voilà. Donc il est déjà marqué dès son enfance par cette prière des musulmans. Il fait ses études à Paris, parce qu'assez tôt il pense à une vocation. Bon élève, il escoute, et il entre au séminaire des carmes en 1956. Donc, voilà, on passe rapidement sur sa jeunesse, marquée par un milieu chrétien, et dans ce milieu, il sent un appel assez tôt, assez jeune, et donc il se prépare à être prêt. Envoyé en Algérie pour la guerre d'Algérie, il fait une rencontre décisive, qui va inspirer toute sa vie, et même sa théologie et sa spiritualité. Et puis, il rencontre Mohamed, qui est un guide champêtre, et qui est très croyant, et les circonstances font qu'avec lui, il lit une grande amitié, il se voit souvent, il discute beaucoup de la foi, et voilà qu'au cours d'un accrochage militaire, Mohamed protège Christian, mais le lendemain, parce qu'il a voulu protéger Christian, il est assassiné. Ça, il y a eu, voilà, bon, beaucoup de... Enfin, il y a eu pas mal de... Dans les autres martyres, il y a eu des choses aussi comme ça, qui se sont passées. Alors, certains d'autres sont morts martyres, mais là-bas, il y avait un tel climat que... Justement, il y avait des liens d'amitié, de fraternité, avec... Entre prêtres, religieux, etc., et c'était pas forcément bien vu, par l'armée, et par les islamistes. Bon. Tu fatigues pas debout, on t'entendrait aussi bien si t'étais... Moi, je vais m'y être debout, moi. Choc terrible pour Christian, qui y verra l'élément fondateur de sa vocation monastique, ce sacrifice le poussant à se sacrifier lui-même, à se donner totalement, si possible en terre d'islam, pour être un priant parmi les priants. Donc, comme cet homme était quelqu'un de très priant, et qu'il y avait de l'amitié entre eux, lui a dit, c'est là que Dieu m'appelle, je dois être au milieu de ce peuple, où il y a quand même des hommes de bonne volonté, de vrais priants, je dois être moi-même, un homme de prière au milieu de ces priants. Voilà. Surtout que Mohamed lui avait dit, et ils en avaient discuté souvent, les chrétiens ne savent pas prier. Prenez-le pour vous. Voilà. Rencontre avec le cardinal Duval, aussi, qui était le cardinal d'Algérie, je ne sais pas si certains l'ont rencontré, quand on faisait des voyages, pèlerinages en Algérie, on allait toujours le voir, alors bon, bien. Ordination à Saint-Sulpice, le 21 mars 1964. Il désire partir en Algérie, donc ça correspond à ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mais voilà que son évêque, Mgr Veuillot, lui demande de servir 5 ans à Paris, d'abord comme chaplain du Sacré-Cœur de Montmartre, ce qui le déçoit beaucoup. Il est ordonné par un évêque, il lui dit, pas question d'aller en Algérie, tu as du diocèse, commence par servir dans le diocèse. Ben voilà. Donc, c'est une mise à l'épreuve qu'il n'apprécie pas, mais qu'il va vivre. En 69, il entre au monastère cistercien d'Egbel. Donc, il a commencé par être prêtre, vous voyez, il pense à cette vocation, mais il n'est pas moine, vous voyez. Donc, il entre au monastère cistercien d'Egbel, en tant que prêtre, maison mère de Tibérine, c'est Tibi ou Tibi ? Je ne sais pas parce qu'on trouve les deux écritures, je ne sais pas quelle est la bonne. On ne sait pas trop quelle est la bonne. Pour faire son noviciat, donc vous voyez, c'est en tant que prêtre qu'il fait son noviciat, et il rejoint Notre-Dame de l'Atlas à Tibérine en 71, où il fait ses voeux temporels. Puis, pendant deux ans, il fait deux années d'études de l'arabe et de l'islamologie à Rome chez les Pères Blancs. Et enfin, il fait ses voeux perpétuels en 1976. Donc, 76, ça lui fait... Combien ça, ça lui fait ? 40 ans. Un peu presque 30, oui. En 79, crise personnelle. Il s'interroge sur sa vocation, sur ce qu'il est, sur ce qu'il doit faire. Il part trois mois à l'AC Crème pour une longue retraite. Certains connaissent l'AC Crème, non ? Voilà. Au retour, oui, c'est l'hermitage du père de Foucault. Voilà. Donc, il y a maintenant, quand on fait un pèlerinage, maintenant, il y en a peut-être moins aussi à cause des événements. On monte toujours à l'AC Crème quand on fait un pèlerinage en Algérie. On monte toujours là-haut. Bien. Donc, voeux perpétuels en 76, donc en 79, pardon, il fait donc sa retraite. Et puis voilà. Donc après, il reprend, il a fait le point avec lui-même sur ce que Dieu lui demande, c'est un peu plus clair en lui, il faut qu'il soit là-bas et qu'il crée des liens avec les musulmans. Et notamment, donc, au retour, il lance le groupe Lien de la paix avec un père blanc et d'autres personnes, chrétiennes ou musulmanes. Un groupe qui partage amitié et prière et se réunit au monastère. Voilà. Un groupe interreligieux dont l'objectif est de travailler à la paix en créant des liens fraternels entre chrétiens et musulmans. Donc, il y a ce groupe qui est fondé et qui se réunit au monastère. Les 14 hectares de terrain autour de l'abbaye sont exploités en coopérative avec des voisins. Ça, peut-être, vous l'avez vu dans le film, il y avait un lien avec les voisins pour la culture, etc. Et puis, bien sûr, frère Luc, médecin, soigne la population locale dans le dispensaire du monastère. Voilà. Voilà la présence des moines donc là-bas. Une présence qui est une présence monastique avec les temps de prière mais avec des relations avec les gens du coin. Plus que peut-être dans certains monastères comme Tamier, il y a un moins, ils ont plus, il n'y a pas peut-être ces liens, pourtant c'est bien des rapistes aussi. Mais là-bas, c'était leur spécialité. Les moines offrent même aux musulmans un lieu de prière dans l'enceinte du monastère parce qu'ils n'en avaient pas, les musulmans du coin. Christian lit assudément le Coran prêt à se mettre à l'écoute de toute parole qui s'en tirait de la bouche du Très-Haut. Ça, ça peut se discuter. Parce que pour lui, écouter, lire le Coran, c'est se mettre à l'écoute de Dieu. Certains disent mais voilà, ça c'est le problème de... Est-ce que Dieu parle aussi par les musulmans ? Est-ce qu'il parle par le Coran ? Pour lui, il en est convaincu. Dieu parle par tous les hommes de bonne volonté, il parle par les incroyants, Dieu est présent par tout le monde. Voilà. Donc c'est en ce sens-là qu'il se dit qu'est-ce que Dieu peut me dire en lisant le Coran ? En 84, Christian était du prieur. La venue de Jean-Paul II à Casablanca en 85, la rencontre d'Assise en 86, conforte Christian dans sa vocation, c'est-à-dire qu'il faut entrer en dialogue avec les autres religions et créer des liens fraternels avec ceux qui n'ont pas la même religion que nous. Mais le climat en Algérie se détériore. Menace, attentat, terrorisme. Le 14 décembre 1993, 14 travailleurs croates sont assassinés à 4 km du monastère où ces travailleurs venaient prier pour les grandes fêtes. Le 24 décembre, durant la veillée de Noël, des islamistes débarquent au monastère et réclament argent, médicaments et veulent emmener avec eux frère Luc. Je passe vite parce que vous le savez tout ça, je pense, vous l'avez entendu, on l'a vu. Christian refuse d'accueillir au monastère des gens armés. Ils discutent avec eux dehors en leur expliquant le message de Noël. Et ces islamistes qui étaient venus finissent par repartir mais promettent de revenir. Alors, c'est là qu'il y a la grosse interrogation au monastère. Faut-il s'en aller de Tibérie ou rester ? Les moines décident de rester. C'est un choix. Trois ans s'écoulent dans l'interrogation, l'hésitation et la prière. Mais dans la nuit, du 26 au 27 mars 96, un groupe d'hommes armés viennent enlever sept moines ne sachant pas qu'ils étaient là en fait neuf ce soir-là. Il y en a deux qui ont échappé. Le 23 mai, la nouvelle de leur exécution tombe et sème la consternation partout. Et puis, vous le savez aussi, le mystère de leur exécution n'est pas encore élucidé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment des islamistes et est-ce que c'est un peu une bavure de l'armée ? On ne sait pas trop. Le mystère reste. Les obsèques ont eu lieu à Notre-Dame d'Afrique le 2 juin en même temps que celle du cardinal Duval décédé entre temps. Voilà. Christian repose au cimetière de Tibérine et nous apprend à être comme lui un priant parmi les priants. Voilà l'histoire. Elle est rappelée. On va surtout s'arrêter à la spiritualité de Christian de Chergé avec des belles choses à vivre nous-mêmes. Premièrement, donc, on va passer le 2 là ici, je suis une maison de prière. Saint Paul me désigne comme un temple de l'Esprit. Vous savez la citation, nous sommes les temples de l'Esprit, dit Saint Paul. Je suis bâti par et pour Dieu et c'est la prière qui me le dit, c'est elle qui me construit. Bien sûr, je suis bâti pour l'amour mais le même esprit de Jésus me suggère que c'est tout un prier et aimer. C'est pour cela qu'il me construit à ciel ouvert, je n'ai pas à lui ouvrir car c'est de l'intérieur qu'il vient et qu'il le paie. Voilà. Donc ça, c'est une belle définition de la prière qu'on doit vivre. C'est partir de l'intérieur parce qu'on est habité par Dieu et donc partir de l'intérieur et de tout ce qui est à l'intérieur de nous pour faire monter vers Dieu un ciel ouvert vers notre prière. C'est une belle définition de la prière. Je la relis ici, je la redis. prier, ce n'est pas réciter des prières. Des mots, des fois on récite, bon, mais ce n'est pas ça la vraie prière. Mais partir de ce qui nous habite et de celui qui nous habite pour tout faire monter vers Dieu. Ça, tout le monde doit faire ça. Alors, partir de ce qui nous habite et à l'intérieur, au fond de ce qui nous habite, il y a la présence de Dieu qui permet de vivre tout ce qui nous habite et de le transformer pour que tout ça devienne un moyen d'élévation vers Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous habite ? Des émerveillements, des remerciements, des craintes, de l'angoisse, de la peur, des souffrances, des douleurs, ce qu'on peut appeler, ce que souvent Christian appelle le gémissement de l'être. Qu'est-ce qui gémit en vous comme joie, comme peine, comme projet ? Ben, c'est à partir de ce qu'il y a en vous. Et chaque jour, ben, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en ce moment en moi, demain, c'est à partir de ce qu'il y a aujourd'hui en moi ? Qu'est-ce qui m'habite ? Je pars de ce qui m'habite. Je prends conscience de ce qui m'habite. Et, j'essaie d'aller un peu plus loin. Tout cela est habité par la présence d'amour du Christ. Mais Dieu qui m'habite, c'est un Dieu qui est là présent et qui m'aime. Donc, il faut le trouver au fond de soi, le chercher, l'accueillir, l'écouter, le désirer, le goûter, le goûter, l'aimer. En nous laissant aimer par cette présence, porter par cette présence et en nous laissant élever par elle, c'est alors qu'on prie vraiment. Il y a toute une déconstruction ou une construction de la prière. On part de ce qui nous habite et ensuite, on essaye de se mettre en présence au plus profond de ce qui nous habite, de ce Dieu d'amour qui nous aime. Alors, on essaye de l'écouter. Qu'est-ce qu'il a à me dire aujourd'hui ? On essaye de le désirer, de le goûter, de goûter sa présence. On essaye de l'aimer et de se laisser aimer, de se laisser porter pour s'élever vers le ciel. Voilà. Pour que, ben voilà, partant de ce qui nous habite, grâce à Dieu, on s'élève et alors là, on est dans le mouvement de la prière qui nous fait rejoindre Dieu, ce Dieu qui est au fond mais qui est aussi au sommet. Voilà. Si je prie ainsi, cette prière d'amour me construit. Elle me construit parce qu'elle me construit avec Dieu et par Dieu. Et elle me construit à partir de ce que je vis et des répercussions de ce que je vis en moi et mon corps devient temple de l'esprit. Ce corps extérieur est donc à respecter en moi et chez les autres. Le corps, c'est le temple de l'esprit. Donc, on doit respecter le corps de tout le monde, le nôtre et celui des autres parce que le corps, ben, c'est le temple de l'esprit. ça veut dire que concrètement pour des gens qui étaient en Algérie et qui faisaient la guerre en Algérie, ni violence, ni torture, la torture, ni faim, ni souffrance infligée. Voilà. Et donc, celui qui dit des choses comme ça, comme Christian, ben, en tant que militaire, ben voilà, si on lui dit d'aller torturer, si on lui dit de tuer, ça pose quand même question, hein, voilà, comme on peut l'imaginer. Donc, la prière, la vraie prière ne vient pas de soi mais de l'Esprit Saint en soi. Comme dit Christian, je n'ai pas à lui ouvrir, c'est de l'intérieur qu'il vient et qu'il opère. Prier ne n'ont pas une attitude extérieure avec des mots extérieurs mais intérieurs. Il faut laisser l'intérieur surgir de nous. Alors, avant de prendre un petit temps de méditation, est-ce qu'il y a des réactions ? Est-ce que vous aimez cette définition de la prière ? C'est très bien. Voilà. C'est quand même difficile d'entendre ça. Chaque fois que j'entends comment il faut prier, moi je trouve que c'est... A chaque fois, je me dis, bon alors, je ne fais pas ce qu'il faut. Finalement, ça nous met une espèce de stress. Ah bon ? C'est là qu'il faut faire tout ça. Après, moi j'avoue, par exemple, quand il me dit il faut laisser arriver l'Esprit Saint en ce moment, s'il ne vient pas... S'il ne vient pas, oui. Il finira par venir, il ne faut pas. Il ne faut pas. Mais il y a d'autres définitions de la prière. Saint-Thérèse de Lisieux dit, ben voilà, c'est un cœur à cœur, c'est un commerce d'amitié, il ne faut pas se poser tant de questions, il faut laisser le cœur parler. C'est plus simple. Laissez le cœur parler, des jours il est sec, il ne parle pas beaucoup, des jours... Voilà, c'est plus simple. C'est-à-dire, être face à Dieu, comme un ami, face à un ami, donc des jours on a beaucoup de choses à se dire, d'autres jours moins, c'est comme ça. Donc il y a d'autres définitions. Et d'autres manières de prier, c'est vrai que, par exemple, les jésuites, par exemple, on lit un texte, on se dit, je suis... On essaye de vivre la situation, comme si on était avec Jésus le jour où il a parlé, quoi. On se met d'abord dans la situation de la parole de Dieu, du passage d'évangile, tel que ça a pu se passer, pour d'abord s'imaginer, puis après ensuite l'actualiser. Bon, il y a mille manières, mais moi j'aime assez bien celle-là. C'est là. Voilà. Parce que, je l'aime assez bien, parce que je trouve que la première question, qu'est-ce qui m'habite ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi ? C'est ce que je vais vous demander comme petit exercice tout de suite, là. Voilà. Et puis à partir d'un moment où ce qu'il y a au fond de moi, eh bien, c'est justement parce que quand on entend aujourd'hui tous ces courants qui invitent à la méditation, hein, il y a des cours de méditation, il y a tout un tas de courants, ben, il commence par dire de faire ce travail d'intériorisation pour voir qu'est-ce qui m'habite, les émotions, la tristesse, la joie, tous les mouvements intérieurs, voilà. Et puis eux, ils disent, on en prend conscience, puis on laisse passer. En gros, c'est ce que vous entendez dans les courants de méditation. Alors que nous, on en prend conscience, mais pour aller plus profond, au fond de tout ça, ou au cœur de tout ça, il y a une présence. Et je ne rencontre pas moi qui, et je ne laisse pas passer, je rencontre ça qui me mate, mais c'est habité par quelqu'un et j'essaye de découvrir cette présence d'amour de Dieu qui habite tout ce qui m'habite. Et à ce moment-là, je me mets en présence et je me laisse porter par cette présence pour qu'elle transforme un peu tout ce que je vis à l'intérieur et que ça devienne un moyen d'élévation vers Dieu, de communion avec Dieu, d'élévation avec Dieu. Voilà. Mais la meilleure méthode de prière, c'est la vôtre. Il n'y a pas de méthode, la meilleure manière de prier, c'est celle à laquelle on est habitué. Alors, on a des conseils comme ça, ça peut nous aider à l'améliorer un peu, mais il ne faut pas dire je prie mal. Vous priez comme vous pouvez et avec des conseils et tous les grands spirituels nous donnent un peu leur méthode de prière. C'est pour, non pas pour dire c'est tout faux ce que vous faites, c'est pour dire, voilà, moi je fais comme ça, si ça peut vous aider à faire mieux que ce que vous faites, ben voilà, prenez là-dedans ce que vous trouvez et qui peut vous aider. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? C'est bien de réagir comme ça ? Je dirais que à l'heure actuelle ce qui est proposé en méditation type le docteur Christophe André pour lequel vous allez faire une prochaine conférence. Je vais essayer, je n'ai pas encore lu son livre, je vais voir ce qu'il dit. Ben c'est plutôt la notion de prendre conscience, être en pleine conscience, donc déjà au niveau du souffle, du corps, de ce qui nous entoure, des autres, de l'univers, mais ça ne va pas forcément chercher des choses vraiment au niveau... Enfin, après on y met ce qu'on en veut, on peut trouver effectivement quelque chose de plus profond, mais il faut chercher pour... Voilà. La conscience, nous, la prière, ce n'est pas la prise de conscience de tout ce qui nous habite, mais de quelqu'un qui nous habite. C'est ça. C'est ça prier, voilà. Et ça va plus loin. Ça allait chercher plus loin. Parce que finalement, on ne se retrouve pas nous, on retrouve Dieu. C'est la grande différence et c'est ça la foi. En moi, il y a plus que moi, voilà. Mais ça peut commencer aussi par des exercices tout simples. pour après aller au plus profond. Oui, parce que si on ne commence pas par se concentrer, par réfléchir et par oser regarder ce qui se passe en nous, parce que des... Oh non, on peut très vite chasser parce que ce qui se passe en nous, parce que ça nous déstabilise ou ça... Voilà, voilà. Je suis triste, mais je ne pense plus. Je suis joyeux, mais bon, on passe à autre chose. Donc, voilà. Alors, il y avait une autre réaction, non ? C'est-à-dire que Dieu, il est transcendant, c'est certain, mais aussi, en même temps, il est immanent. Voilà. C'est-à-dire que quand on aime, et c'est par Dieu que l'on aime, on aime aussi toute sa création. Oui. Plus particulièrement, les autres. Oui. C'est ça. Et c'est toute sa création, les animaux, les plantes, même la lune, le soleil, enfin tout. Voilà. Donc, il est immanent, quelque part, il y a quelque chose qui émane à l'extérieur et qui fait qu'il y a un lien qui s'établit. Comme ça. Alors, comme c'est de par Dieu que j'aime, si on veut, parfois, je me dis, mais qui aime qui ? Vous voyez ? Parce que je me mets à aimer, mais un peu comme Dieu aime, un peu. Oui. Donc, je me mets à sa place aussi. Oui, on peut dire ça, oui. Donc, il n'y a pas que l'intériorité parce qu'on s'arrête trop sur son ombri. Oui. Mais il y a tout ce qui est extérieur. Oui, oui. Ben oui. Tout ce que l'on fait. Ben, c'est-à-dire que si on va dans le même mouvement, c'est ça aussi. Je prends conscience de la présence de Dieu mais qui transforme tout ce que je vis. Moi, j'ai dit en moyen d'élévation, on peut rajouter en moyen d'ouverture aussi. C'est exactement ça. C'est bien de le dire. Parce qu'en fait, ce Dieu qui m'habite, il me met en communion avec lui, mais aussi avec lui qui est transcendant. l'élévation, il est bien autre. D'ailleurs, on va l'entendre là après dire. Il est bien autre que ce que je peux comprendre et accueillir de lui. Il est toujours beaucoup plus. Et en même temps, il est partout. Donc, il me met en communion avec la création et voilà, avec tout le monde. Très bien. Alors, petit temps pour qu'on fasse une petite pause. Ben, on essaye de faire ça. je prends conscience maintenant, en ce moment, de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'il y a en vous ? Chacun, on ne va pas le dire, chacun le dit. Joie, paix, émerveillement, tristesse, peut-être révolte, si vous avez eu des choses, inquiétude, espoir, sérénité, bien-être, mal-être, mouvement, émotion, et je cherche et goûte la présence de Dieu, le souffle de son esprit au cœur de tout ce qui m'habite maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui m'habite en ce moment ? Et est-ce que je découvre dans ce qui m'habite cette présence que j'accueille et je me laisse porter par elle pendant quelques instants.